Bonjour Sabine, bonjour Serge, je suis ravie d'être ici dans votre cabinet, qui est charmant d'ailleurs. Donc Serge, vous êtes né en Haute-Savoie, je crois, vous êtes quelqu'un d'autodidacte, curieux de tout, électron libre, hypersensible, passionnée de musique également. Oui. Donc vous êtes guitariste, batteur, chanteur, compositeur, mais aussi conférencier, écrivain, vous avez 4 livres, vous intervenez à la radio, à France Bleu, dans Mon Psy et Moi, c'est ça ? Oui, tous les matins. Tous les matins, avec Valérie Rodman, et vous êtes également psychanalyste, voilà, c'est pour ça qu'on est ici, dans votre cabinet, à Livron sur Drôme. Oui. Alors, vous êtes aussi mariée et père de 3 garçons, et pour la présentation, je crois que c'est déjà pas mal, j'ai essayé de faire une synthèse. C'est très bien. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Alors maintenant, votre parcours de vie, parce que c'est vrai que dans mes interviews, en général, je n'aborde pas trop les parcours de vie, je passe directement aux questions. Mais là, je crois qu'on m'en voudra pas de donner un petit morceau de votre vie, parce que, d'autant plus que j'ai pas encore terminé, mais j'ai commencé à lire votre premier livre, Autopsie du silence, qui est très, très riche, et donc, j'ai noté, en fait, votre parcours, qu'on peut dire, je crois, atypique, et je me permettrais de dire lourd, quand même, aussi. Intéressant. Intéressant. A posteriori. C'est ça. Donc, bon, vous êtes un enfant précoce, hypersensible, un peu mal dans votre peau, hyperactif, on dit maintenant TDAH. TDAH, hyperactif, surtout dans la tête, pas trop à sauter sur les canapés, partout. Oui, d'accord. Et hypersensible, en fait. Oui. D'accord. Abandonné par celui que vous croyez être votre père, à l'époque. Ça avait 7 ans. À 7 ans, donc élevé par les mamans. Voilà, parce que lui, il n'a pas donné signe de vie, en fait, c'était pas la garde alternée, c'était rien. Donc, alors, j'ai noté une phrase, parce que je l'adore dans votre livre, vous avez développé l'humour, et vous dites, l'humour est la politesse du désespoir. Oui, c'est pas de moi. Je sais plus qui a dit ça, si c'est Sénèque ou Réloïque, je sais plus qui a dit ça, mais c'est une phrase qui m'avait marquée. C'est une très jolie phrase, effectivement, oui. Elle m'a beaucoup plu. Donc, à 16 ans, je continue, vous dites aussi que l'alcool vous a sauvé la vie. Paradoxalement, parce que je m'enfermais, finalement, dans des tics, des tocs, je me renfermais sur moi-même, une grande difficulté à aller vers les autres. Et finalement, cet alcool vient un peu comme un médicament me désinhiber, me permettre de m'ouvrir au monde, et de ne pas sombrer dans ce qu'on appelle, nous, psychanalystes, en psychose. C'est-à-dire, en psychose, on fait abstraction de la réalité, on se prend pour Napoléon, et finalement, on ne souffre plus. Donc, cet alcool me permet de continuer à souffrir, mais tout en maintenant, ma notion de la réalité. D'accord. Mais je comprends. Donc, ensuite, à 18 ans, vous découvrez votre vrai père, en fait. Oui. C'est ça ? Un copain, ma mère, qui arrive dans ma vie, tout ça, qui veut m'entendre jouer de la musique, qui s'intéresse à moi. Bon, il est sympa, le gars. Et finalement, à un moment donné, un jour, par téléphone, il me l'a fait à la Dark Vador. Je suis ton père. C'est de l'affaire bizarre, effectivement. Oui, j'apprends à 18 ans qu'on m'a menti toute ma vie, que je suis un enfant de l'adultère, et que finalement, aussi, je pourrais me raccrocher à ce gars-là, à qui je ressemble, qui me redonne des racines, finalement, une filiation. Et je vais m'attacher beaucoup à ce gars-là, pendant un an. Oui, parce qu'à bout d'un an, il disparaît, en fait. Oui. Je vais attendre 35 ans pour comprendre pourquoi il a disparu. On s'est plus ou moins froissé, parce qu'on n'était pas d'accord sur les études, les machins, tout ça. Je l'ai un petit peu poussé dans ses retranchements, avec une lettre. Il n'a jamais répondu à ma lettre, et il a disparu dans la nature. Et donc, c'est justement à 35 ans, je crois, que vous rencontrez une psychanalyste, c'est ça ? Une psychologue, au centre d'addiction, d'addictologie, pour prendre en charge, finalement, mon alcoolisme. Parce que là, j'étais déjà marié avec des enfants, donc je n'ai jamais été violent, je n'ai jamais été râleur, plus que ça, tout ça. J'étais plutôt quelqu'un de gentil à culpabiliser, à s'excuser tout le temps, tout ça. Mais effectivement, ça commençait à poser un problème, et je me rendais compte, j'admettais que j'avais un problème avec l'alcool. Donc je suis allé voir une psy, j'ai connu quatre psychothérapeutes dans ma vie, avant d'entamer une vraie psychanalyste de plus de six ans. Et qui m'a un petit peu lancé l'idée de revoir ce père, ce vrai père géniteur, comprendre pourquoi il est parti, boucler la boucle, terminer cette histoire, parce que quelque chose en moi, finalement, m'habitait et n'avait pas pris sens. Donc il y avait toujours souffrance. Et donc, on est suspendu. Et donc je rencontre ma grand-mère, que j'avais connue une ou deux fois, quand j'avais 18 ans, en connaissant ce père, pendant l'année où je l'ai fréquenté. Et j'apprends que ce père est mort depuis plus de 11 ans. J'apprends qu'il était homosexuel. Un des premiers atteints du sida, en 1985, c'était un petit peu... Les infirmières ne voulaient pas rentrer dans les chambres, elles portaient des masques, on ne savait pas quel était le mode de transmission. Donc ils étaient pestiférés, et il n'y avait pas encore la bithérapie, la trithérapie. Donc il est mort, et je ne l'ai su que 11 ans après. Et je crois que c'est pas votre grand-mère qui vous l'a dit ? Je crois qu'elle vous l'a caché ? Oui, parce que pour elle, il n'est pas mort. Elle n'a jamais entendu son homosexualité, elle n'a jamais entendu sa séropositivité. Pour elle, il est mort d'une leucénie. Et donc c'est en prenant des renseignements, en téléphonant à la morgue, à l'hôpital, qu'ils l'ont connue. J'ai fait ma petite enquête, et j'ai compris en fait ce qui s'était passé. Et que malheureusement, il n'avait pas eu peut-être le courage, ou il n'était pas prêt pour partager ça avec moi. Ce qui aurait quand même permis d'avoir un dialogue, et de pouvoir perdurer des liens. Parce que moi finalement, j'ai pris ça, comme pour le papa qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 7 ans, comme simplement un deuxième abandon. Oui, bien sûr. Et alors, cette grand-mère, vous avez pu créer un lien, mais malheureusement qui n'a pas duré très longtemps. On a parlé de deux heures, le soir où on s'est rencontrés. Vu que j'avais des enfants, que son fils unique était mort, et le petit-fils qui avait disparu revient. Petit-fils unique aussi, l'accident. Et puis, elle a des arrières-petits-enfants. Donc il y a quelque chose de formidable qui se joue entre nous, ce soir-là. Et puis je vais rentrer chez moi, on va parler ensemble tous les jours au téléphone, pendant trois semaines. Et trois semaines après, elle va faire une chute, elle va faire un AVC. On va pouvoir se parler encore une fois au téléphone. Et elle va décéder à peine trois semaines après cette première rencontre. Il y a d'autres mensonges dans votre vie, notamment le père qui part pour une autre femme aussi, quand vous aviez 7 ans. Comment, en fait, justement, tous ces mensonges-là vous ont vraiment impactés ? Je parle de ça parce que j'ai une communauté de parents, d'adolescents qui vont nous écouter. Et c'est vrai que parfois, on ment parce que... Alors, je n'accuse bien sûr personne, et je suis mère aussi, j'ai fait toutes les bêtises de la Terre. Il n'y a pas de parents parfaits. Mais voilà, mais parfois, on ment parce qu'on pense que c'est mieux pour protéger. Et qu'est-ce que vous, en tant que psychanalyste, et en tant que aussi avec la vie que vous avez eue, qu'est-ce que vous pensez de ça ? En réalité, on pense protéger les enfants, mais on ne fait que se protéger soi-même d'une vérité qui nous est douloureuse, qui nous est lourde à porter. On croit toujours que l'enfant est trop petit pour comprendre. Les enfants ne sont jamais trop petits pour comprendre. Ce sont les adultes qui ne sont pas assez grands pour expliquer. Un enfant est capable de tout entendre. Un enfant doit entendre la vérité, la vérité qui le concerne, pas les affaires de couple, mais la vérité qui le concerne, il doit l'entendre. Parce que l'enfant sent intuitivement, inconsciemment ce qui se passe. Mais s'il n'y a pas de mots, s'il n'y a pas de verbes posés dessus, il va trouver n'importe quel sens. Il va avoir quelque chose de perdu en lui. Il risque quand même de se le reprocher, parce que le premier sens commun qu'il va trouver, c'est « je le mérite sans doute, c'est sans doute de ma faute, c'est sans doute moi qui ai provoqué cette situation ». Donc ça va amener à une culpabilité, à un manque de confiance en lui. Même si la vérité vous paraît dure, que ce soit un deuil, même un petit enfant de deux ans, de trois ans, on l'associe au deuil, on l'emmène à l'enterrement. On lui explique avec nos mots. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce qu'il sait ce qui se passe inconsciemment. Et il a le droit de partager sa peine avec les autres. Il a le droit d'avoir de la peine. Il a le droit de pleurer. Vouloir protéger les enfants d'une tristesse ou du malheur de la vie, ce n'est pas leur rendre service. C'est les laisser en proie à des démons. Et ça, c'est bien plus grave, bien plus douloureux. Les parents ne le font pas consciemment. Ils le font pensant protéger. Mais en réalité, ils ne protègent que leur insuffisance ou leur incapacité à aller toucher ce qui leur fait mal pour pouvoir permettre à l'enfant de trouver un sens, de trouver des mots. Comme disait François Zolto, « Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. » Merci, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de parents, effectivement. Et donc, vous êtes aussi père et de trois garçons. C'est pas un hasard. La psychogénéalogie, ces schémas qu'on transmet de génération en génération, de deux pères finalement insuffisants, hypotesticulaires, comme j'aime me moquer avec un peu de délicatesse. Et bien moi, je me retrouve à élever trois garçons et à transmettre quelque chose qui ne m'a pas été transmis. Alors élever, c'est complètement parce que je crois que vous avez été père au foyer pendant dix ans. Oui. Parfois. Parfois, oui. Donc c'est aussi une belle expérience parce que moi j'ai beaucoup de mamans, souvent, ou de mamans célibataires, ou de mamans au foyer, tout ça. Mais voilà, un exemple d'un papa qui a élevé pendant dix ans trois garçons. C'est le plus beau métier que j'ai exercé. Oui. Parce que élever des enfants, il faut bien entendre que le mot élever, ce n'est pas un sous-entendu d'élevage. On élève des cochons, on élève des vaches ou des chèvres. Élever, c'est au sens élévation. Nous faisons des enfants pour qu'ils ne nous appartiennent pas, pour qu'un jour, ils puissent être autonomes sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, bien sûr, sur le plan matériel, pour qu'ils puissent s'adapter encore mieux que nous au monde qui les entoure. Oui, oui, tout à fait. J'ai plein de questions, en fait. Vous voyez, je laisse même mes fiches. Je voudrais savoir, en fait, avec tout le parcours que vous avez eu, comment vous avez levé la tête ? Qu'est-ce qui vous a vraiment aidé ? Je sais que vous avez rencontré aussi votre épouse à 25 ans. Voilà, ça je sais. C'est la première des choses. D'ailleurs, je crois que vous étiez, je ne sais pas si à l'époque vous étiez dans la rue, parce que je sais que vous avez vécu un peu dans la rue aussi. Oui, à l'époque dont j'avais mon appart, mais j'avais déjà vécu entre 20 et 25 ans dans la rue, dans la guitare, la danse. Et donc, ce chemin, j'imagine que ça a été un long chemin pour devenir, alors je n'ai pas lu le deuxième de livre encore. Surprise ! Ça se finit bien, je vais vous promener la fin. Mais ça a été un long chemin pour être aujourd'hui le Serge que j'ai devant moi. Et qu'est-ce qui vous a vraiment, d'après vous, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé ? Peut-être dans votre trait de personnalité ou dans des loisirs ou peut-être à un moment donné, l'alcool, puisque vous dites qu'à un moment donné, l'alcool vous a aidé. Au début ? Au début. Et puis après, c'est un frein, bien évidemment, parce que l'alcool est un anxiolytique qui permet de réduire l'anxiété et donc d'affronter la vie. Mais à force, il devient un dépresseur. Donc il enfonce, petit à petit, il nous fait sombrer dans la dépression. Jusqu'en 2007 où j'ai fait une forte dépression nerveuse. Je pense que j'avais sûrement une force de vie au départ. Ma mère, sachant qu'elle était enceinte d'un avultère, avait rendez-vous chez l'avorteuse. Donc moi, j'avais dû sentir les aiguilles à tricoter puisqu'à l'époque, c'était ça. Et j'avais dû commencer à bouger dans tous les sens et à gueuler. D'où le terme, elle est haute sa voix, le chanteur. Ce qui fait que j'ai souvent réussi à me faire entendre. Alors il y a ça qui a dû jouer. Déjà un gombattant quand même. Déjà... Sans doute. Sans doute. Sans doute. Un besoin de liberté. Un besoin d'exister. La rencontre avec ma femme, ça a été quelque chose de merveilleux. Il y a bientôt 29 ans que je l'ai rencontré parce que mon épouse, c'est quelqu'un de très tolérant. C'est quelqu'un qui n'a pas un égo surdimensionné. C'est quelqu'un qui n'est pas vicieux, carriériste. C'est une femme qui est foncièrement honnête et qui m'a, je dirais, entre guillemets, supporté. Qui a eu une grande indulgence. Qui m'a toujours dit moi je vois quelque chose en toi que toi tu ne vois pas. Elle voyait un diamant à l'endroit même où moi je voyais une grosse merde. C'est bon. Et elle m'a apporté petit à petit la confiance en moi. Parce qu'au début forcément j'étais... Il y avait forcément mieux. Donc j'étais quelqu'un de jaloux. J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout en confiance. Et petit à petit elle m'a... Elle m'a déjà amené des enfants. Elle m'a amené du soutien dans tous mes projets. Si je disais on n'est pas heureux ici il faut qu'on se barre là-bas. Ben j'ai dit ben vas-y je te suis. Et moi aussi je la suivrai au bout du monde. Notre maison ça a toujours été notre couple. C'était pas... Il n'y avait pas de chacun pour soi. Elle utilise souvent cette expression de deux moitiés d'orange qui sont là. Alors bien sûr on est deux oranges entières dans le sens où on a chacun nos désirs, on a chacun notre chemin. Mais il y a cet endroit effectivement où on est deux moitiés d'orange parce qu'ensemble on est beaucoup plus fort. Elle m'a permis d'admettre mon alcoolisme et donc d'admettre que j'avais peut-être besoin d'aide. ensuite cet accompagnement tout au long de ma vie cette indulgence qu'elle a toujours eu pour moi qui m'a permis aussi de risquer des choses de risquer d'aller me rencontrer ce qui est le plus risqué finalement. On cherche toujours un tout-bib qui va nous donner un cachet magique un hypnothérapeute qui va faire que quand on se réveille tout ira mieux. On a beaucoup d'outils à notre disposition qui sont très utiles mais le véritable chemin comme disaient les aborigènes c'est ce voyage de soi à soi à travers l'autre. Aller à la rencontre de soi aller affronter ces démons ça c'est toujours quelque chose de très difficile parce qu'on a un tant soit peu d'équilibre qui marche des fois avec des toques qui marche des fois avec un peu d'alcool qui marche des fois avec des petits défauts dont on s'accommode mais à un moment donné le corps lui ne supporte pas il a des douleurs il a des angoisses il a une dépression il peut même créer des maladies comme on dit le mal a dit donc à un moment donné il est nécessaire d'aller se rencontrer et les rencontres successives avec les psychothérapeutes les psychologues que j'ai eues m'ont mené aussi à rencontrer un psychiatre qui prenait en charge l'aspect médicamenteux donc antidépresseur quand j'étais en pleine dépression tout ça mais ce psychiatre était aussi psychanalyste et à un moment donné elle m'a demandé de m'allonger sur le divan ce qui a été très compliqué pour moi au début parce que de me sentir abandonné ne pas pouvoir contrôler et surveiller que le psy écoute bien ce que je dis et qu'il n'est pas en train de se refaire les ongles voilà et j'ai mes patients qui ont la même problématique alors j'annonce j'explique quel est l'intérêt du divan cette autonomie affective et émotionnelle on ne s'adresse plus à quelqu'un on s'adresse à soi on est plus relaxé et puis les mots viennent plus facilement les souvenirs viennent plus facilement on s'adresse à soi mais devant témoin on fait les premières traces dans la poudreuse mais on se sent accompagné par l'humain par le miroir de l'humain qui va au-delà du discours de celui qui pense en nous nous restituer ce que dit notre inconscient c'est à dire celui qui respire en nous la seule personne qui est réellement vivante en nous c'est celle qui respire pas celle qui pense cette psychanalyse m'a mené loin m'a mené jusqu'à contrairement à ce qu'on peut croire pas tout tip top au contraire aller au fond du gouffre parce que le mental celui qui pense l'ego il résiste il a peur on l'a payé au départ pour nous protéger donc il est là pour nous protéger et lâcher prise c'est ce qu'il y a de plus dur on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière on ne sait pas si on va être capable celui qui pense il a mis son armure en place dès lors que celui qui respire était encore un petit enfant vulnérable donc il pense que le petit enfant est toujours vulnérable il ne sait pas que ce petit enfant celui qui respire l'enfant intérieur a eu des expériences il est devenu fort de ces expériences il est peut-être capable et aujourd'hui il est prêt donc il va falloir que cet égo tombe sombre effectivement je me retrouve en 2013 avec un point culminant de mon alcoolisme puisque je suis à une bouteille de Jack Daniels par jour je fume des joints je fume des clopes je commence à me soigner avec des médicaments mais ce qui n'aide pas avec l'alcool parce qu'en plus de tout ça il y a antidépresseurs anxiolytiques timorégulateurs neuroleptiques doliprane codilinée parce que je fume à le crâne ni lexium ou mopral ni pépé pour l'estomac parce que tout ça j'imagine le cocktail donc à un moment donné effectivement je me retrouve dans une situation où je ne suis vraiment pas bien et là il y a un autre déclic autre chose qui m'a aidé c'est que je me rends compte que mon petit dernier a 8 ans et qu'effectivement j'en peux plus je pense que j'ai levé crever d'ailleurs je ne suis pas contre j'ai eu souvent des idées de suicide dans ma vie et là à ce moment là je me sens tellement comme une merde qui n'a plus rien qui n'a plus de valeur que je me dis ben ouais je peux me laisser crever et je sens bien il y a une nuit je veux passer où l'alcool et les médicaments vont vraiment me mettre dans un état minable où je vais vraiment avoir l'impression que je ne vais pas voir le jour se lever et le jour se levant je me dis tiens qu'est-ce qui se passe il y a peut-être un espoir et là je réalise que si je crève maintenant je vais faire qu'abandonner mes enfants et notamment celui qui a 8 ans le même âge que moi j'avais quand mon premier père s'est barré et donc cette idée que j'ai à ce moment là c'est ma putain de chienne de vie aura servi en plus à rien et ça devient impensable inadmissible et là je vais prendre le téléphone je vais appeler le centre d'addictologie je vais demander à avoir un psychologue et là ça va s'enchaîner sur une cure de désintoxication une deuxième parce que j'avais fait un essai auparavant mais dans une clinique privée où on est tous mélangés avec des tas de gens qui sont là qui n'ont rien à voir il y a le schizophrène il y a la mémé qui n'a pas grand chose mais sa mutuelle elle paye bien donc autant qu'elle soit là et pas vraiment une bonne prise en charge juste un changement de médicament du Valium en plus pour nous assommer et être bien zombies mais pas un véritable travail et donc cette deuxième cure elle va se faire dans un établissement mutualiste où il n'y a que des gens dans les addictions et là il y a une prise de conscience une envie de m'en sortir à nouveau un psychanalyste qui me dit il vous faut un projet alors le projet ça va être justement d'écrire ce deuxième livre la suite qu'est-ce qui va se passer et puis de faire le pari que pendant deux ans bah allez si je tiens le coup deux ans le psy me dit vous serez libéré de quelque chose libre à vous de reprendre l'alcool ou de manière mesurée ou d'arrêter complètement vous verrez à ce moment là mais tenez le coup deux ans puis vous verrez après c'est ça qui était malin parce que finalement l'abstinence totale c'est pas entendable parce que quand c'est le seul médicament qui nous va l'abstinence totale c'est les gens les bien pensantes les croquants et les croquants qui nous disent c'est pas bien de boire c'est un manque de volonté le droit chemin c'est de ne pas boire c'est ceux qui quand j'étais dans les rues à 16 ans endormi dans mon vomi à 2h du matin qui disaient mais regardez moi ça que font les parents alors que les gens de la rue les SDF me tournaient la main en disant viens petit faut pas rester ici alors effectivement on a on reste adolescent mais pas adolescent dans le sens pas un adulte entier et fini adolescent dans ce sens rébellion de par cette société qui veut nous donner des conseils mais qui n'est pas là pour nous tendre la main qui est là juste pour nous juger nous dire qu'on est qu'une merde qu'on aurait mieux fait de travailler en classe parce que mais vous le savez pourquoi je n'ai pas travaillé en classe ces mêmes profs qui quand je regardais l'arbre dehors et que j'écoutais qui me disaient oh et oh ça se passe ici là mais un TDAH quand il regarde ici là qui se concentre pour regarder les yeux de la personne il n'arrive plus à écouter ça se trouble ouais ouais alors tous ces gens mais boire c'est une question de volonté toi tu bois tout seul moi je bois qu'avec les copains bah oui mon con mais toi tu bois tous les soirs avec les copains tous les soirs t'es au café du coin et quand tu rentres tu mets sur la gueule à ta femme et tu viens me juger moi me dire que moi j'ai pas de volonté mais je t'emmerde connard on peut dire des gros ça me fait du bien en plus pas de soucis il y a une colère envers ce monde là et l'abstinence ce serait de dire vous avez gagné et ça c'est pas entendable c'est pas possible c'est pas ma famille de coeur c'est renoncer à ce qui m'a sauvé la vie aussi à un moment donné c'est une histoire d'amour avec la bouteille c'est elle elle ne m'a jamais trahi je lui demande de me mettre au milagre de perdre ma conscience parce que je pense trop tout le temps je lui demande fais moi oublier tout ça je bois ma bouteille j'oublie tout ça elle est toujours présente elle est toujours fidèle alors deux ans c'est entendable et puis au bout de deux ans il va se passer des choses il y a le retour du livre il y a les gens qui vont saisir qui boivent qui boivent pas qui soient accompagnants d'alcoolique qui soient vraiment dans d'autres choses juste dans l'anxiété ou simplement des humains qui vont entendre dans ce livre leurs propres émotions parce que vous avez remarqué je cite aucun nom aucun prénom aucun lieu j'avais envie que les gens se projettent j'avais envie juste de partager et quand j'ai eu le retour des gens je me dis mais voilà ce livre il a parlé de moi ce livre il m'a rappelé mon histoire qui a rien à voir mais pourtant j'ai ressenti la même chose alors là je me suis senti un petit peu plus utile au reste de l'espèce et puis on m'a appelé pour donner des conférences donc j'ai pu m'exprimer j'aime bien j'ai besoin de m'exprimer ça me fait du bien je me ferai plus de plaît d'ailleurs vous me faites stop j'avais vous remarqué ah bon ? alors je vais vous dire je suis je crois que je suis bavard et finalement j'ai monté mon fonds de commerce là-dessus les gens m'appelaient pour les salons du livre pour témoigner en conférence pour expliquer comment j'avais vécu les choses qu'est-ce que j'allais me faire chier finalement à vouloir reboire juste pour goûter un bon vin tout ça non un bon sirop de monde c'est bon aussi et puis de la flotte nature quand on a vraiment soif il n'y a rien de mieux pourquoi j'allais m'emmerder à me remettre à retenter le diable on sait très bien si c'est comme la clope il y a tous les récepteurs qui s'allument qui disent je me souviens comme c'était bien comme c'était bien là-bas cette petite évasion tout ça non ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup et mes enfants qui me regardent ils disent voilà on t'a connu bas mais il n'y a pas de parent parfait un bon parent c'est un parent qui se remet en question et qui cherche à évoluer on n'a pas de diplôme on n'a pas de diplôme de parent il n'y a pas de parent parfait et un parent parfait ce serait un parent toxique parce que les gamins ne s'en tiraient jamais à la hauteur je ne serai jamais aussi bien que mon père je ne serai jamais aussi bien que ma mère donc je me sabote pour ne pas me confronter à l'échec ce serait toxique un parent parfait un bon parent c'est celui qui est en capacité d'évoluer de dire quand il a fait une connerie à son gosse excuse-moi j'ai déconné c'est ça être un bon parent c'est d'évoluer de permettre à son enfant d'évoluer d'accepter ses torts pour permettre à l'enfant d'accepter les siens alors je voudrais juste qu'on revienne parce qu'il y a beaucoup de parents à ce moment qui me font part en fait que leurs adolescents ont des addictions de plus en plus j'ai l'impression en tout cas on en témoin de plus en plus que ce soit le cannabis que ce soit l'alcool et qui sont complètement perdus face à ça et alors j'ai entendu tout à l'heure quelques peut-être quelques points qui me semblent essentiels justement vous avez parlé que c'est le psychanalyse je crois qui vous avez parlé d'un projet oui donc tout le livre ensuite ben le fait le fait oui de mettre un délai et de pas dire il faut s'arrêter mais dire et c'est pendant un mois un an et puis le projet aussi de m'intéresser à la psychanalyse et de sortir de mon propre cas pour pas trop analyser et de cet intérêt à la psychanalyse de faire une initiation et de cette initiation en fait je n'aurais jamais pensé faire mes 5 ans faire des synthèses faire un mémoire au moins j'étais pas du tout scolaire et c'est comme ça que je suis devenu psychanalyse sur le tard un petit peu par hasard ce qu'il faut comprendre c'est que l'adolescent il a besoin d'expérimenter si vous dites à votre gamin jeune tout petit touche pas le four la porte elle est chaude bon quand vous êtes pas là il va toucher la porte du four pour savoir ce que c'est chaud et tant qu'il s'est pas brûlé vous savez en plus ce qui est intéressant c'est que le dernier livre que j'ai écrit c'est sur les paroles de saint Thomas des vieux Thomas c'est celui on disait il croit que ce qu'il voit et bon c'est peut-être pas forcément bien vu dans la Bible parce que heureux celui qui s'en avoir vu mon truc tout ça et tout mais ça on s'en fout moi ce que j'aime bien chez Thomas c'est que en l'essence il dit je ne m'attribue de connaissance que ce dont j'ai fait l'expérience donc il est tout à fait normal à l'adolescence à partir de la puberté qu'on essaye de rompre le cordon ombilical pour pouvoir trouver son autonomie comme l'arbre qui va utiliser le vent pour pouvoir semer ses graines ailleurs dans un monde meilleur peut-être et des graines qui auront qui se seront enrichies de sa propre expérience pour pouvoir mieux s'adapter et moins souffrir que ce que lui a souffert de la sécheresse ou de l'inondation ou de je ne sais quoi donc l'adolescent pour couper ce cordon ça ne veut pas dire qu'il n'aime plus ses parents mais il doit trouver ce qu'on appelle en psychanalyse l'individuation il doit s'affirmer trouver ses propres lois briser ce qu'on appelle le surmoi c'est à dire ce qu'on lui a appris à l'école ça c'est bien ça c'est pas bien parce que si on tombe dans une famille où l'homosexuel c'est pas bien c'est contre nature l'adolescent s'il est homosexuel il va se dire je suis contre nature donc il va se réprimer tout le temps au lieu de vivre ce qu'il est tout simplement sans se poser de questions parce qu'on en a à foutre de comment les gens utilisent leur cul c'est le leur et ça c'est valable pour tout qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien c'est à nous de nous approprier ah bah oui mes parents m'ont dit que tuer c'est mal effectivement moi je me l'approprie ouais tuer non j'aimerais pas quand tu me moules la main j'aimerais pas quand tu me moules la femme donc je me l'approprie et c'est ce qui va s'approprier qui va être qui va faire de lui un adulte et dans les choses à s'approprier il va avoir besoin d'expérience donc il va expérimenter effectivement plus ou moins les drogues l'alcool tout ça pour apprendre aussi ses limites déterminer ses propres limites et pas toujours rester dans le cadre des limites que lui ont fixé ses parents où il va falloir qu'ils respectent oui je te donne de la liberté je te fais confiance tu rentres à minuit bon bah il est minuit 5 je teste j'ai envie aussi de me sentir libre problème des ados il n'y a pas de crise d'ado en réalité il n'y a que des crises d'adultes ce sont les adultes qui n'arrivent pas à lâcher leur pouvoir sur l'ado moi j'entends souvent des adultes me dire moi mon gamin il a 17 ans et il veut faire tout ce qu'il veut je lui dis dis donc tu habites encore sous mon toit tu es mineur tu es encore mon gamin tu feras ce que je te dis tu feras ton bac d'abord si après tu veux être boulanger tu feras ce que tu veux mais tu passes ton bac d'abord la belle affaire s'il n'y a pas besoin de bac pour être boulanger arrêtez de le faire chier il s'emmerde en cours lui il a une envie d'être boulanger il n'y a pas besoin du bac pour ça vous allez l'emmerder juste pour votre plaisir et on va encourager votre plaisir il y aura plus de 80% des jeunes qui vont avoir leur bac ça fera plaisir aux enfants pour que l'année d'après la première année de fac il y ait 60% d'échecs posons-nous des questions peut-être alors tu fais pas ce que tu veux tu fais ce que je te dis t'es encore sous mon toit puis après le gamin il a un petit chagrin d'amour il vient sur les genoux de son père ou de sa mère et là il lui dit dis donc t'es grand maintenant t'es plus un bébé t'es lourd vous n'avez pas l'impression d'être à l'envers t'as envie de monter sur mes genoux mais si j'arrive à 90 balais et toi t'en as 60 tu seras toujours mon bébé tu auras toujours ta place sur mes genoux je serai toujours là pour toi t'as 16 ans tu te crois roi du monde et tout ça et t'as envie de te tester mais vas-y vas-y si t'as un souci tu m'appelles je te donne juste des règles pour ta survie je suis là pour te permettre l'autonomie donc au plus tu apprendras et au plus tu me témoigneras que tu es responsable de ton existence au plus je lâcherai du lest et au plus je t'offrirai ma confiance grâce à laquelle tu pourras te faire confiance à toi-même exemple tu vas en boîte bon tu veux rentrer t'as tous tes potes qui sont blindés bah tu m'appelles c'est pas moi qui vais te dire ouais 2h du matin là 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 non je me suis blindé t'es blindé t'es blindé t'es blindé t'es blindé t'es blindé rentre pas en bagnole avec eux on sait que sur la route on risque de se planter tu peux tuer une famille pourquoi ça te fait honte de m'appeler moi je serai là appelle moi à 2h du matin je viendrai te chercher et là là tu seras pas un ado tu seras un homme pour moi parce que t'auras eu les coronesses dire devant tes copains non je rentre pas avec vous bande de pléos si vous voulez vous planter au prochain virage non non j'appelle on viendra me chercher il faut pas que derrière je vous dise ouais tu vas m'appeler tous les samedis soir ouais non tu peux m'appeler tous les samedis soir s'il va en rêve partie et puis en rêve partie bah on sait il y en a qui prennent de l'ecstasie c'est la nouvelle cam à la mode ils vont gober bon quand on met alors en face c'est pas parce qu'ils vont gober une fois qu'ils vont faire un arrêt cardiaque sauf s'ils prennent un extasie qui est frelaté comme à l'époque de la prohibition que dans les années 40 ils buvaient de l'alcool de bois là ça peut être dangereux qu'est-ce qu'on va faire on va lui mettre une puce on va se prendre avec des jumelles et puis dans la répartie puis dès qu'on le voit prendre un truc dans la bouche on va y aller avec un martinet alors qu'il a 17-18 ans non mais vous voyez on va lui dire quoi je t'interdis de prendre de la drogue et lui il pense dans sa tête je t'emmerde je fais ce que je veux et je lui souhaite parce que s'il est pas capable de penser ça c'est qu'il est encore attaché à vous qu'il a encore le corps dans le domicile et qu'il est pas prêt de se sentir autonome donc s'il n'est pas autonome il va pas avoir confiance en lui donc il va pas pouvoir se lancer dans des projets aller au bout du monde révolutionner la politique changer le climat aller trouver un boulot d'un an au Canada ou en Australie pour soigner les kangourous que sais-je parce que c'est ça les jeunes ils sont là pour l'avenir c'est notre avenir qu'est-ce qu'on peut faire on peut être responsable d'informer tout à fait alors voilà l'ecstasy je connais pas on va regarder sur Google et pas forcément dans les sites de merde ou anxiogène et tout on va regarder peut-être Wikipédia qu'est-ce que c'est exactement les avantages les inconvénients parce qu'il y a des avantages comme disait Béatrice Dalle un jour chez Thierry Ardisson il faut arrêter de dire que l'héroïne c'est mal c'est pas bien si c'était mal et pas bien les gens en prendraient pas ils en prennent parce que ça leur fait du bien se prendre une cuite des fois ça décharge ça fait du bien ça désinhibe ça permet d'aller parler quand on n'ose pas parler ça sociabilise donc en fait sinon on le ferait pas les gens ils sont pas abrutis non plus il y en a si c'est vrai qu'il y avait bon c'est pas la majorité on va dire c'est pas une autre émission spéciale mais donc peut-être leur dire tu vois dans la plupart des Rave Party il y a des associations qui sont là et puis ils ont des produits pour tester l'ecstasy que t'as acheté pour savoir si ce que tu as acheté correspond à ce que tu désirais acheter ah bon j'avais pas ça c'est gratuit ah ouais les gens sont pas dans la délation c'est pas parce que vous allez voir ces gens là dans les associations à côté du stand des merveuses il y a des gens qui association pour tester vos trucs ils vont pas vous dénoncer aux flics ni à vos parents mais vous soyez responsable de ce que vous prenez c'est pas parce qu'un mec vous dit c'est de l'ecstasy que c'est de l'ecstasy vous achetez un truc allez le tester si vous êtes sûr que c'est ce que vous avez désiré prendre à ce moment là vous êtes responsable de votre acte soyez responsable l'alcool on sait que c'est la pire des drogues même si elle est légale c'est la seule drogue où on peut en mourir d'overdose par un coma éthylique à long terme par des problèmes neurologiques par des hépatites par des cirrhoses du foie du foie et c'est la seule drogue où on peut mourir de sevrage si vous sevrez un alcoolique du jour au lendemain ils peuvent mourir d'un syndrome de Korsakoff ou d'un délirium très mince il y a des gens qui vont dire oui mais c'est légal la clope aussi c'est légal en 2019 le gouvernement a classifié la cigarette parmi les drogues dures parce que la nicotine est une drogue dure et puis dans les cigarettes il n'y a pas que de la nicotine il y a de l'ammoniaque il y a du cyanure il y a de l'arsenic plein de choses qui nous détruisent et qui nous rendent encore plus accros aujourd'hui c'est une drogue dure comme l'héroïne même si c'est légal le joint c'est illégal et le joint le cannabis n'a jamais tué personne il n'y a aucune dose létale au cannabis il n'y a pas de de schizophrénie provoquée par le cannabis quelqu'un qui a un terrain schizophrène et qui va déclarer une schizophrénie entre 25 et 30 ans s'il fume beaucoup de cannabis il va déclarer sa schizophrénie entre entre 20 et 25 ans il va la déclarer plus tôt mais ça ne va pas déclarer une schizophrénie sur un terrain qui n'est pas schizophrénique il n'y a pas de dose mortelle connue et c'est une drogue douce un médicament qui existe on l'a retrouvé dans les pharmacopées des empereurs chinois 5000 ans avant Jésus-Christ ce sont les américains qui ont dans les années 60 inscrit ça parmi les drogues et qui ont assisté auprès de l'ONU pour l'inscrire parmi les drogues pourquoi ? tout simplement parce que pendant la prohibition des gens s'étaient tournés vers le cannabis et que quand ils ont stoppé la prohibition qu'il fallait faire remarcher le lobby des alcooliers et bien les gens qui étaient au cannabis ils disent non non moi je suis bien là où je suis ah non non il faut revenir à l'alcool parce que nous l'alcool on le taxe on le produit on le taxe donc c'est une histoire politique ça ne veut pas dire que le cannabis c'est une bonne chose oui parce que c'est une médecine on procrastine plus facilement exactement donc quand on a c'est une médecine donc dès lors où c'est une médecine et bien ça va être adapté à certaines personnes et à une posologie précise le cannabis récréatif ça n'a rien à voir avec quelque chose de médicinal côté médicinal on en parle beaucoup en ce moment effectivement pour les douleurs de la sclérose en plaques pour les épilepsies dont le syndrome de la tourette c'est un retardateur de certains cancers du poumon un retardateur de certains cancers du cerveau ça redonne de l'appétit aux gens qui sont sous chimio et puis c'est aussi quelque chose d'alternatif aux gens qui sont TDAH et aux enfants hyperactifs à qui on donne de la ritaline la ritaline c'est plus de 30 balles la boîte ce sont des amphétamines des amphétamines donc il peut y avoir addiction dépendance physique ça peut être potentiellement cancérigène et pourtant le cannabis fait le même effet il y a beaucoup d'États aux États-Unis dans les pays du nord de l'Europe ce qui donne bien sûr pas fumer sinon ça fait cancer évidemment mais sous forme de gélules donc il y a quelque chose de ce genre là mais sous le plan recréatif il faut prévenir les jeunes les informés moi à mon époque on me disait si tu fumes un joint tu vas te piquer ah oui oui alors quand on s'aperçoit que c'est des conneries les parents n'ont plus de crédibilité maintenant dire le joint oui ça présente tel avantage puisqu'il y a des gens qui le font comme l'alcool pour une petite cuite de temps en temps voilà et sache qu'avec l'alcool tu peux être inconscient perdre la conscience totalement et le lendemain ne plus te souvenir de ce qui t'est arrivé c'est une des seules drogues où on peut perdre totalement la confiance et ne plus souvenir le lendemain de ce qui nous est arrivé avec l'héroïne on garde une conscience le LSD on garde une conscience le joint on garde une conscience la cocaïne on garde une conscience très peu de gens le savent ça mais le joint comme vous le dites très bien ça nous amène à proscratiner puisque ça aide les TDAH à poser un peu le mental donc si vous êtes en pleine étude que vous avez un examen à passer que vous avez un cours à suivre si vous n'êtes pas TDAH vous allez être moins attentif et si vous avez un projet vous allez vous dire ouais je ferai demain il n'y a rien de grave avec le joint je ferai demain c'est pas grave mais à un moment donné ça handicape la vie on reste au chômage pendant des mois et des mois parce que finalement ouais je ferai du boulot demain parce que là aujourd'hui je suis parti à faire ça c'est cool et ça sert à ça donc voilà dites-le à vos enfants sachez utiliser sachez être responsable de votre santé physique de votre santé psychique responsable de vos actes quels qu'ils soient bon alors là il y a beaucoup de choses pour les parents donc si on résume pour les parents je crois que le premier c'est aimer aimer je dirais aimer en premier tel que la personne exactement voilà c'est à dire et c'est là où on en vient ne projetez pas la réparation de votre propre histoire parce que même si ça vous amène à être quelqu'un de bien de gentil de doux et d'aimant si vous êtes sans savoir inconsciemment dans la réparation de votre propre histoire vous faites abstraction de son histoire à lui son histoire singulière et surtout on est une société où on met la pression vos enfants il faut que tu aies ton bac il faut que tu aies des études il faut que tu aies un diplôme et pourquoi ? parce que tu auras plus de boulot c'est pas vrai le monde le montre actuellement on forme toujours des experts comptables sachant que l'intelligence artificielle en 2028 va remplacer les logiciels vont remplacer il n'y aura plus d'experts comptables entre 2028 et 2030 on en forme toujours oui et puis en plus on pourra prendre aujourd'hui les études à n'importe quel âge exactement la formation continue on a des psychanalystes à quel âge vous avez été ? à 50 ans à 50 ans donc l'important c'est amener vos enfants à savoir ce qu'ils désirent et même s'ils désirent à décrocher la lune dites-leur que c'est possible puisqu'il y a des gens qui l'ont fait le 20 juillet 1969 s'il n'y a pas le métier on veut les former aujourd'hui leur mettre la pression parce que le monde est dur mais de faire un métier pour gagner de l'argent ou un métier où il y aura du débouché mais nous nous ne savons pas en réalité quel sera le débouché dans 10 ans les métiers dans 10 ans qu'il y aura n'existent pas encore et les métiers que nous croyons n'existeront peut-être plus et s'il n'y a aucun métier qui lui plaît mais qu'il soit entrepreneur qu'il le crée son métier justement il va y avoir beaucoup de demandes de soins à la personne de services il va y avoir peut-être dans leur désir en quoi peux-tu être utile aux autres de quelque chose qui t'amuse toi qui te plaît toi n'oublions jamais cette phrase de Confucius trouve le métier qui te plaît et tu n'auras jamais à travailler de toute ta vie voilà c'est trop beau et ça nous permet de conclure alors moi je resterai avec vous très très longtemps mais on est bien là on va faire un petit chaud de bois là si vous deviez donner un conseil alors c'est un peu mais aux parents aujourd'hui avec parce que vous avez eu l'enfance qu'on a décrit tout à l'heure parce que vous êtes papa de trois enfants parce que vous êtes psychanalyste pour toutes ces raisons-là quel conseil vous donneriez aux parents aujourd'hui peut-être quelque chose de tout simple ne cherchez pas à porter à faire porter à vos enfants vos propres projets vos propres déceptions je voulais être médecin j'ai fait que infirmier alors toi tu seras médecin ou dans la famille on est avocat de père en fils et de fille en élu tu seras avocat de ma fille écoutez-le et surtout faites preuve d'empathie l'empathie c'est pas projeter sa propre histoire sur l'autre comme on disait tout à l'heure mais c'est écouter votre enfant ce qu'il veut ce qu'il est si vous lui mettez trop la pression s'il a l'impression que vous lui faites pas suffisamment confiance et pour ça il y a une règle simple on va tout savoir et pourtant qui est si évidente pourquoi vous croyez qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant pour l'alcool je veux voir monsieur son mère parce que lui il a vécu il sera jamais comme quelqu'un qui l'a pas vécu lui il est passé par là donc ce petit conseil si je peux me permettre ce sera tout simple n'oubliez jamais l'adolescent que vous avez été l'enfant que vous avez été parce que c'est ça et ça on l'a tous été à un moment donné on est tous passé par là le problème des parents c'est que souvent c'est une période difficile souffrante alors on met une couverture dessus mais du coup tant qu'on ne se souvient pas de notre propre adolescence du fait de pas arriver à s'endormir le soir de pas arriver à se lever le matin et de se faire traiter de fainéant pour ça alors qu'on est crevé d'être en plein bouleversement hormonal plus de 160 dans le corps durant l'adolescence peut-être pas trop savoir ce qu'on va faire dans un monde relativement anxiogène surtout en période de Covid de confinement on sait pas où on va si on n'arrive pas à faire preuve d'empathie et de se dire ouais je suis passé par là je sais ce que c'est qu'être adolescent donc je suis à ton écoute en fonction de toi c'est la meilleure des solutions ben merci pour ce beau conseil merci à vous donc rappelez-vous quand vous étiez adolescent je vais juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas encore dire qu'on peut vous trouver donc sur LinkedIn on peut vous trouver sur Facebook vous avez également un site www.sergesommer.com voilà vous avez également aussi à la radio le matin voilà sur France Bleu de Romardèche mais on peut le rentendre en podcast sur internet dans toute la France je l'ai fait ce matin et en plus c'est très court je dis ça parce que souvent ils me disent que c'est long là c'est vraiment très très court et c'est vraiment vraiment des conseils précieux donc la petite question du jour en 2 minutes 30 voilà avec plus qu'un conseil parce que je me permettrais je ne vois pas cette prétention mais plutôt faire réfléchir donner un nouvel angle de vue voilà la bouteille est à moitié vide ouais mais si on regarde par là est-ce qu'elle ne pourrait pas être à moitié pleine exactement et donc le cabinet où je suis à Livron à Livron sur Drôme voilà qui est très jolie vous ne voyez pas tout mais vous voyez les jolies plantes elles vont très bien voilà qui en entendent des choses mais qui ne répètent rien et alors les beaux livres donc celui que je suis en train de lire le premier que vous avez écrit Autopsie de silence voilà et le deuxième que je vais lire après qui est la suite Au-delà du verbe et les deux autres Entre d'une part et n'importe où qui est un petit peu la rétrospective de 30 ans de chansons des chansons que j'ai écrites qui est illustré par une amie qui caricature et qui se moque de moi à chaque chanson et avec un CD qui est joint à 12 titres juste guitare et voix parce qu'on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'a pas le temps de tout dire mais effectivement un grand musicien aussi les gens ne vont pas très un mètre sur le 18 et puis le dernier livre qui s'appelle Parole de divin sur le divan qui est plutôt une vue une vue psychanalytique de Parole de Jésus qu'on a retrouvé en 1945 et qui a priori serait le premier texte qui a été écrit après la mort de Jésus et qui relève à mon sens beaucoup plus de la psychanalyse que de la religion donc j'ai trouvé très intéressant et c'est ce livre qui m'a servi de mémoire pour mon fin de cycle d'études je le lirai aussi et c'est vrai qu'on n'a pas non plus parlé de spiritualité mais je sais aussi que c'est un domaine qui vous touche et je me souviens d'ailleurs je crois que la première fois que vous avez rencontré la foi si je peux dire c'est l'histoire avec la cabane que vous construisez quand vous étiez gamin c'est ça ? c'est l'impression qu'effectivement il y a quelque chose quand même qui nous dépasse alors on l'appelle comme on veut on l'appelle Dieu la conscience de l'univers la conscience cosmique la conscience universelle en tout cas il y a une pulsion de vie dans l'univers ce que Brandon Carter en 1974 avait théorisé sous le titre du principe anthropique de l'univers anthropique A-N-T-H-O bien sûr et je suis toujours à la recherche effectivement de questions qui suis-je d'où viens-je où vais-je et puis pour ma part à quoi sers-je on finira sur cette belle parole merci beaucoup merci Sabine de votre accueil merci